L'objectif de la vidéo est de passer en revue les différents paramètres de MailPoet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le champ d'envoi des messages et de réponses. Ça, évidemment, ça peut être différent de l'adresse de l'administrateur du site. On peut cocher ça, ça permet que les gens qui mettent un commentaire sur le site soient automatiquement ajoutés à une liste. Alors évidemment, il faudrait avoir créé la liste avant, là j'en ai qu'une, c'est la liste de diffusion de la newsletter. On peut aussi autoriser les utilisateurs du site. Par exemple, ici, sur vos sites, il y a l'étudiant qui est administrateur, il y a aussi l'étudiant tutoriel et il y a aussi un compte professeur. Donc tous ces comptes peuvent être abonnés à la newsletter. Alors ensuite, il y a une page spéciale pour gérer les abonnements qui a été créée par MailPoet. Alors il y a aussi des pages pour se désabonner. Quand les utilisateurs clisent sur de se désabonner, ça va dans une page. Ça, c'est pour recevoir des statistiques sur votre envoi. Ça, ça peut être très utile, savoir qui a ouvert votre newsletter, qui a cliqué sur des liens à l'intérieur. Ça va vous permettre de savoir si vous aviez visé juste ou pas. Vous pouvez recevoir aussi un email quand un nouvel abonné s'inscrit sur votre site. Moi, là, j'ai envie de dire non, parce que s'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, vous n'avez pas envie de recevoir 150 mails. Et là, il y a le guide spécial pour tout ce qui est RGPD. Ici, on avait terminé la partie essentielle. Donc il restait quand même à enregistrer les modifications. Ensuite, ici, vous avez une page pour la confirmation d'abonnement. Donc ça veut dire que si vous voulez utiliser MailPoet, il faut que quand quelqu'un donne son adresse, un mail automatique lui soit envoyé, qu'il aille dans sa boîte et qu'il confirme son email. C'est-à-dire qu'on est sûr que cette boîte mail fonctionne. Donc pour faire ça, là, ils ont fait un petit mail par défaut, mais il est tout en anglais. Donc on va le passer en français. Alors, il faut laisser les champs entre crochets. Ce sont des choses que MailPoet va chercher dans sa base de données, donc on ne va pas les changer. Voilà. Et là, il y a un petit lien en bas qui envoie vers la page d'accueil du site. Ici, c'est le sujet de l'email. Donc pareil, ça serait mieux si c'était en français. Voilà, je vais enregistrer ces réglages. Ensuite, envoyer, on va faire avec les services MailPoet, parce que moi, je n'ai pas de serveur web pour faire ça. Tout simplement. Comment est-ce qu'on veut planifier les newsletters avec un cron ? C'est très bien. On va laisser comme ça. On va laisser un suivi complet. Comme ça, on aura toutes les statistiques sur le logiciel. Par contre, ça va déposer un cookie supplémentaire. Donc, ça veut dire que dans Cookie Yes, il va falloir refaire un scan du site pour mettre à jour la liste des cookies que nous déposons. On envoie tous les emails du site avec. Là, on peut cocher MailPoet, puisqu'il n'y a pas de serveur web sur notre hébergement. Donc, ça permettra de faire partir les mails. Alors, ça, c'est si jamais un abonné n'ouvre jamais les newsletters, ne clique jamais sur rien, eh bien, au bout de 12 mois, il sera désabonné de la newsletter. Ce qui paraît logique. Ça ne sert à rien de spammer quelqu'un s'il ne répond jamais. On ne partage pas les données. Alors, les bibliothèques tierces, on peut laisser. Bon, après, là, je vais mettre non. Pas forcément utile. Protéger contre un abonnement indésirable. Ça, ça peut être bouillant si vous avez beaucoup de gens qui passent. Moi, c'est un tout petit site, donc je vais désactiver le CAPTCHA. Ça n'est pas utile pour l'instant. Et on va uniquement journaliser les erreurs. C'est-à-dire, quand un mail n'arrive pas, je reçois une petite notification pour me dire tel message n'est pas arrivé. Ce qui me permet, par exemple, de retirer des abonnés dont l'adresse ne fonctionne plus. J'enregistre les réglages. Mail Poet est maintenant paramétré. Donc, on va pouvoir gérer des emails. Ici. Ça peut être une newsletter, ça peut être un email de bienvenue. Ça peut être une notification quand il y a des articles récents. C'est-à-dire, dès que vous faites une nouveauté sur votre site, votre abonné reçoit un petit email pour lui dire qu'il y a du nouveau. Alors, moi, je préfère faire une newsletter une fois par mois, par exemple, plutôt que de spammer mes utilisateurs à chaque article. Et puis ça, c'est pour réengager les gens. Donc là, vous pouvez éventuellement, si vous vous rendez compte qu'ils ne vous répondent plus, d'essayer de tenter quelque chose pour réanimer le prospect, par exemple. Alors ensuite, vous en avez plusieurs autres. Bon, là, évidemment, nous, on n'a pas WooCommerce, donc on ne peut pas les activer. Mais qui peuvent être assez pratiques aussi, qui permettent d'automatiser un certain nombre de mails quand on a installé WooCommerce sur un site. Et voilà. happenisonne pour ensuite tourner laance de SMODE. Bon, donc. Bon, Word. Bon, je me ferre à сбer dans la criança. Vous avez deux ? Bon, anniversary ! Bon, quirot PDF ! Donc, prêt r boîte à n'un 문제가 d'un homepage. Bon, tu as luect Rendons depuis ! Un � ! del prochain plat ! Misté ? Sous-titrage FR ?